Précédemment dans Prison Break Je ne l'ai pas tué Michael Toutes les preuves disent que si On m'a piégé Lâchez Rodan J'estime indispensable que vous allez voir de l'intérieur à quoi ressemble une cellule Il faut que je voie un type Un nommé Lincoln Burroughs Il a tué le frère de la vice-présidente Pourquoi tu tiens tellement à avoir Burroughs ? Parce que c'est mon frère Je vais te sortir d'ici C'est impossible Pas quand on a conçu les plans des bâtiments T'es conne les plans par cœur Mieux que ça Je les ai toujours sur moi Découvre qui l'a fait plonger Personne ne l'a fait plonger Les preuves ont été fabriquées Une avocate met son nez partout Rien ne nous oblige à nous encombrer de ce qui nous gêne Schofield, tu es à nouveau co-détenu L'audition que tu es, tu rentres là-dedans Quelqu'un a retrouvé Fibonacci Qui est-ce qui l'a retrouvé ? Où est Fibonacci ? Je te donne cette information Je ne me bats Vas-y Debout Debout Quelle heure il est ? Lève-toi Qu'est-ce qui se passe ? Allez Nicole Non ! Non ! Bélix ! Non ! Avance ! Bélix ! Bélix ! Avance ! Non ! Bélix ! Bélix ! Non ! Non ! Bélix ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Bélix ! Non ! Non ! Non ! Bélix ! Non ! Non ! Non ! Bélix ! Non ! Non ! Je vous en supplie ! Non ! Non ! J'ai rien à moi de sursis ! Je vous en prie ! Bélix ! Non ! Bélix ! Bélix ! Non ! S'il vous plaît ! Bélix ! Bélix ! Bélix ! Bélix ! Non ! Fais la paix avec toi-même. Vous pouvez y aller. Fais la paix avec toi-même. Je n'ai pas besoin de te prendre avec toi-même. Au revoir ! Et tu dois y aller… Les 3 000 ampères… Fais la paix avec toi-même ? 당 coup de la paix avec toi-même. Fais la paix avec moi. ça y est autant que tu veux pas. Tu n'as pas besoin de toi-même. Allez. La paix avec moi-même. La paix avec moi ! Fais la paix avec moi ! La paix avec moi-même ! Qu'avance, fermeture. Hé, dis-donc-té, t'as jamais pensé à t'évader ? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre d'or ? Tu serais pas ici ? Les centres de réinsertion, les visites chez le psy, les bédocs, le contrôleur judiciaire, les analyses d'urine, et en plus, aller bosser. Non, non. Pourquoi ? Quelqu'un en a parlé hier dehors et j'ai pas su quoi dire. L'avoir l'officier bellique. Il te simplifiera la vie si tu le dis. Continue. Des tatouages. Quoi, mes tatouages ? D'où tu les sors ? C'est quoi ? On en dirait une sorte de... C'est juste des tatouages. Le Dijon, t'es sucré. Il pense que j'ai un désordre schizo-affectif à tendance bipolaire. Il pense, t'es... Qu'est-ce que ça peut faire ? J'avale ces pilules pour que les toupies me lâchent. Bonsoir. Dégage de là. Les toupies m'ont peut-être une bonne raison de te les donner. Ouais. Pour m'abrutir. Que je reste bien sagement dans ma camisole. Invisible. Sa gueule, tes tatouages sont splendides. Ça tombe-être si je... Si je les regarde. Ouais, un peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Attention, reculez ! Faut vraiment qu'il y ait une raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un problème ? Rien de grave, je m'en occupe. J'ai tout de suite ce qu'il y avait un problème. Je l'ai su dès que je t'ai vu en face de moi de l'autre côté de la cour. Hein, les gars, que je l'ai dit ? On a un problème. Bon, alors, tu m'expliques. Juste en face. Le dis-je en tête ? Ouais, c'est mon nouveau co-détenu. Ça, c'est un problème. Dors jamais. Et tu creuses quand ? Je creuse pas. Hé, toi et moi, on est en affaire, maintenant. Tu m'as fait une promesse, gueule d'ange. Tu m'as dit qu'on allait sortir d'ici. Alors si tu te dégoupes, je te découpe en rondelles. Tu ferais mieux de t'occuper de tout ça. Ou moi, je m'occupe de ton cas. Allez, bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Ça commence à avoir de l'allure, non ? Ouais. On aura fini dans les temps. Eh bien, on doit encore faire les alcôves et tous les pilastres, ce qui ne peut pas être une mince affaire, mais... Oui, je crois. On sera dans les temps. Je tiens à vous dire que je vous suis vraiment très reconnaissant de tous les efforts que vous y avez consacrés. Et j'aimerais trouver le moyen de... Enfin, de vous en récompenser. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Mon co-détenu. L'inimitable Charles Patochic, le disjoncté ? Vous êtes au courant ? Je vous arrête tout de suite. C'est l'officier Bellic, le responsable des changements de cellules. C'est à lui qu'il faut en parler. J'ai essayé, mais il trouve qu'on fait une belle paire. Il vous a menacé ? Qui ça ? Le disjoncté ou Bellic ? Malheureusement, sauf en cas de violence manifeste ou d'agression sexuelle avérée entre co-détenus, ici, ce genre de requête tombe généralement dans l'oreille d'un sourd. Le système pénitentiaire est trop encombré pour prendre en compte des requêtes basées sur l'incompatibilité d'humeur. Ce n'est pas une résidence universitaire. Warden, désolé de vous déranger. Votre femme est là. Quoi ? Elle ne devait arriver qu'à 16 heures. Peggy, puis surtout, elle ne doit rentrer ici sous aucun préteste. Elle ne doit pas le voir avant notre anniversaire. Décris que j'arrive. Bonjour, ma chérie. Tu veux s'en avancer ? On peut y aller. Je te trouve bizarre. Qui, moi ? Qu'est-ce que tu faisais ? Je consultais des dossiers. Mais qui a dit que tu étais en réunion ? Tu ne me refais pas le coup de Toledo, n'est-ce pas, chérie ? Toledo, non. Comment peux-tu dire ça ? Ça ne t'ennuie pas si je jette un coup d'œil. Euh, Judy. Warden, il m'est impossible de coopérer. Sinon, je vais me faire descendre. Johnson continue à réfléchir. Je ne veux plus vous voir. Warden, tu aurais dû me le dire simplement. Tu sais bien à quel point ça me rend nerveux que tu coutois des prisonniers. Peggy, faites accompagner Johnson dans sa cellule. Je le verrai plus tard. Tu viens, on y va ? Attends, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis ton avocate. C'est moi qui te représente maintenant. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. La dernière fois, tu m'as traitée de menteur. Les choses ont changé. Aujourd'hui, je t'ouvre. Lincoln, j'ai rencontré l'ex-petite amie de Crabbe, Laetitia. Elle corrobore ta version des faits. Est-ce qu'elle témoigneront ? Elle a disparu. Je pense que les services secrets l'ont relevé. Les services secrets ? Comme par hasard, ils étaient dans les parages. Ils apparaissent, elle disparaît. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense ? Je ne m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là. Tu connais nos adversaires ? Je sais juste qu'ils sont trop importants pour qu'on réussisse à les avoir tout seuls. Projet justice. J'ai entendu ça quelque part. Ils s'occupent des condamnés à mort. L'un d'entre eux est Ben Forsyck. Je lui ai envoyé mon dossier. Va le voir et dis-lui ce que tu as découvert. Ça peut peut-être le convaincre de nous aider. D'accord. Au fait, et Sébastien ? Quoi, Sébastien ? Tu viens ici au pénitencier. Ça lui convient. Je n'en ai pas discuté avec lui. On a... On a rompu nos fiançailles. Je suis désolé. Tu pourrais au moins essayer d'être sincère. Mais je le suis. Tu as toujours été un piètre menteur. Ouais. Je vais aller voir cette association. Merci. Mes chances sont très réduites. Tu pourras me remercier quand je t'aurai sorti de là. Bébé, c'est moi. T'es là ? Allô ? T'es là ? Eh, en tout cas, si elle est là, on dirait qu'elle a pour envie de te causer. On est mercredi. Aujourd'hui, tu viens me voir. Je suis obligé de raccrocher. Faut qu'on rentre en cellule. Mais tu viendras aujourd'hui. Je t'aime comme un fou, mon recroze. Je t'aime. C'est un plan. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ton tatouage, c'est un plan ? T'hallucines, mon gars. Le maître avec le disjoncté, c'est pas vraiment un cadeau. Pourquoi ? Les psys l'ont déclaré apte à réintégrer le système. En plus, ils l'ont tellement assommé de médocs qu'il est doux comme un agneau. Un agneau qui a tué son père et sa mère. Sauf votre respect, monsieur. Si vous octroyez à Scofield le moindre traitement de faveur, ça va nuire à votre crédibilité. Je sais que vous avez un faible pour lui. Parce qu'il est pas idiot et qu'il vous aide bien pour votre machin, là. Mais ce gars-là est un criminel. Il mérite son châtiment autant que tous les autres. Vous n'êtes pas sans savoir depuis le temps que je m'intéresse moins au châtiment qu'à la réhabilitation. Et le coller avec le disjoncté, pour moi, ça n'est pas la réhabilitation. Vous m'avez chargé de la répartition, si je me souviens bien. Je sais, oui. Alors, laissez-moi faire mon travail ou confiez-le à quelqu'un d'autre. Du calme, Brian, ne vous emballez pas. Il y a une raison si je vous offre de plus en plus de responsabilités. Quand je prendrai ma retraite, c'est vous que je recommanderais pour occuper mon poste. Ne m'obligez pas à le regretter. J'aimerais que vous reconsidériez la situation de Schofield. Je vous fais confiance. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est une visite tout à fait ordinaire. Pourquoi la cage ? Demande à ton visiteur. Qu'est-ce que tu fais, là ? Où est Marie-Croze ? Elle ne pourra plus venir au parloir. Elle est malade ? Non, non. Elle va très, très bien. Seulement, elle... Elle est avec moi, maintenant. Elle est avec toi, maintenant ? C'est une blague, c'est ça ? Elle a pris une décision, vieux. Elle a décidé de choisir la stabilité. Et c'est toi qui veux lui offrir ? Tu peux penser ce que tu veux de moi, je m'en fiche. Mais... C'est pas moi qui suis en prison. Tu vois ? Tous les jours, si elle veut, je suis à sa disposition. C'est elle qui a voulu que je vienne te le dire d'abord, au cas où ça te mettrai dans tout. Désolée, putain, dévoile à ma taille ! Soufflez ! Soufflez, garde-toi ! Je t'ai respecté ! Dévoile à ma taille ! Arrête ! Vous de gueules, on te ramène ! C'est exactement ce que je voulais dire. T'es qu'un tolard. Et tu le resteras toute ta vie. Marine-toi ! Sulfate de cuivre, fongicides très corrosifs utilisés pour nettoyer les canalisations. Acides phosphoriques présents dans les nettoyants industriels pour maçonnerie. Réagis violemment au contact des sulfates. T'es sûr ? Ouais, il est quelque part à temps. Va faire un tour, je pille. Sulfield. T'es dans une zone à accès réservé. Je bosse dans la cour en travail pénitentiaire, et on a besoin d'endroits. Alors qu'est-ce que tu fous en section maçonnerie ? En fait, Galdance, comme on va t'empiler. Plus jamais tu te blâmes, moi, aux bâtons. Dégage, maintenant. Dégage, maintenant. Tu veux que je te dise ? Nous deux, ça va pas marcher. Alors, comme j'étais là le premier, c'est toi qui dois t'en aller. Et une fois, je me suis ridiculisé au lycée. C'était en éducation physique, on jouait au badminton. Et je savais que j'allais devoir passer devant un groupe d'élèves pour tourner au vestiaire. Alors, j'ai commencé à avancer. Et j'ai essayé de trouver un truc drôle, avant que quelqu'un d'autre le dise. Je me suis mis à tourner en haut, autour de moi, et j'ai dit... Regardez, j'ai une queue. Je t'ai raconté à mener ça très. Alors maintenant, c'est à ton tour. Tu veux connaître celui de mon tatouage ? Ouais, y'en a pas. Allez, pêche-toi ! Avance ! Oh non, chef ! Tu n'as pas le feu ! Hé, gueule d'ange. Tu as fait quelques progrès. Avec la belle au bois dormant ? Ou avec le terrassement ? Les deux ? Aucun. Mais j'ai la solution. Arrête. Le problème, c'est que tu es loin d'avoir le courage de t'en servir. Un plus. Hey ! Hey, Tommy ! Qui l'on vit ? Ah ouais, c'est vrai ? Qui a ce fils de chien que je l'embrasse ? À Brèche. Et Ruth, comment ça va ? Toujours à l'hôpital ? À Brèche, compris. Une seconde, moi. Pas de ferveur. Je le vois. On a un problème, toi et moi. On le règle tout de suite ? C'est ce que je pensais. Allo ? Marie-Croze, c'est moi. Bébé, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, j'ai dit, je t'en avais avec Hector ? Quand est-ce que tu comptais m'en parler ? Tu parlais de quoi ? Que Rita Saldana est venue te voir à la prison. Quoi ? Oui, c'est Hector qui me l'a dit. C'est Hector qui te l'a dit, eh ? C'est Hector qui te l'a dit. Bah évidemment, bébé. Hector, c'est un serpent, c'est un menteur. Et pourquoi il mentirait ? Parce qu'il arrête de t'enlever ta culotte depuis que toi et moi on est ensemble. Voilà pourquoi. Tu veux que je te dise ? Je sais plus qui je dois croire. Moi ma biche, moi bien sûr ! Ouais, pendant que j'attends à côté du téléphone. Mon amour, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Je sais plus où j'en suis. Tu comprends, il y a tellement de choses qui... Hier, je suis allée chez Teresa. Et j'ai vu son bébé. Et c'est ça qui te prend la tête ? Tu penses à ton horloge interne ? Je te signale que je vais bientôt avoir 30 ans. Bientôt ? Ma biche, t'as à peine 25 ans et tu veux tomber enceinte ? Moi je suis d'accord. Je peux pas être enceinte avant qu'on soit mariés. Bientôt on sera mariés chérie, dans tout juste 16 mois. Et Thor m'a dit que si tu avais le moindre problème là-bas, tu serais obligée d'accomplir toute ta peine. Jamais je pourrais attendre 10 ans. 10 ans je pourrais pas. Je vais sortir de là d'ici 16 mois. Te lo prometto, mi amor. Mais si jamais il arrive quelque chose, hein ? Je pourrais pas attendre aussi longtemps. Je pourrais pas. Faut que je te laisse, désolé. Allo ? Allo ? Marie-Croze ? Non. Allo ? Malade. Même si Laetitia Barris réapparaissait, son témoignage serait sans valeur. En général à la barre, les drogués avec un casier long comme le bras sont peu crédibles. C'est possible. Mais j'ai découvert tout ça seulement il y a deux jours. Je pense pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais pour ça, il faut que je consacre tout mon temps à ce dossier. Cet agent qui est venu vous voir quand Laetitia était dans votre bureau, qu'est-ce qu'il voulait ? Il est, s'il vous plaît. Mlle Delavan, vous devez comprendre qu'à moins que vous nous apportiez du nouveau, nous avons déjà épluché minutieusement et sans succès ce dossier. Avez-vous une preuve ou un fait nouveau ? Non, mais... Mais quoi ? Vous n'avez rien. C'est ce que vous êtes en train de dire, soyons clairs. C'est exact. C'est effectivement ce que je vous ai dit. Mais est-il vraiment nécessaire que vous mettiez l'accent sur ce que je n'ai pas ? Je suis venue vous demander votre aide parce qu'un innocent ne doit pas être exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Il me semble que c'est ce qui est écrit en bas sur la plaque dans l'entrée. Nous recevons des milliers de demandes de prise en charge. Je n'en doute pas, mais... C'est à moi de décider à quel dossier sera consacré notre budget extrêmement limité. Je ferai tout le travail de recherche, Monsieur Forsyck, mais je n'ai aucune expérience concernant la peine de mort. Je vous demande seulement de m'indiquer la marche à suivre. S'il vous plaît. Je suis navré. Nous n'avons pas le personnel disponible. Merci de m'avoir reçu. Elle vient juste de sortir. Avec la circulation, il faudra au moins une demi-heure pour entrer. Oui. Ça nous laisse largement le temps. Ah. Oui, j'ai déjà trouvé quelque chose. Eh. T'as pas vu mon dentifrice ? Il était là. Non, je l'ai pas vu. Je le mets toujours à la même place. Tu vas le retrouver, t'inquiète pas. Tu vas le voir. Extraction des feux dans 10 minutes. Je l'ai dit. Ton tatouage, c'est un labyrinthe. T'approches pas de moi. Il faut que je le voie. Tu dois me le montrer. Ça m'obsède. Je l'ai dit. T'approches pas de moi. D'accord ? Il a un labyrinthe sur le corps. Ce mec, il a un labyrinthe tatoué sur la peau. Pourquoi ? Mais pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi ? Pourquoi il s'est gravé un labyrinthe sur la peau ? J'arrive pas à comprendre. Restez à distance des clôtures. Défense d'approcher à plus de trois mètres. Respectez les consignes de sécurité. T'as un contact au stockage des produits chimiques ? Ça dépend. Pourquoi cette question ? J'ai besoin d'une bouteille de fongicides pour canalisation le plus tôt possible. T'as des salopées qui ont compris tes chiottes ? Ouais, celle-là. Vous vouliez me voir ? Oui, j'aimerais vous poser quelques questions sur l'affaire Lincoln Burroughs. Allez-y. Je m'appelle Véronica Donovan, je m'occupe de ce dossier en appel. Que puis-je pour vous ? Vous êtes le premier à être entré dans l'appartement de Burroughs le soir du meurtre. C'est exact. Pourriez-vous me dire très exactement ce que vous avez vu en arrivant sur les lieux ? Le central a prévenu qu'on avait vu Burroughs s'échapper du garage où on avait retrouvé Stedman. Alors nous nous sommes rendus chez lui. On s'est déployés, j'ai pris la salle de bain où j'ai trouvé votre client qui lavait un pantalon plein de sang. Police, un en l'air ! Inutile de vous préciser que c'était le sang de Stedman. Dans le rapport que vous avez rédigé cette nuit-là, vous dites avoir trouvé Burroughs debout dans la salle de bain et c'est tout. Mais ensuite, vous avez témoigné l'avoir vu laver son pantalon. Vous avez vu quoi ? C'est si important ? L'avez-vous vraiment vu laver son pantalon ou non ? Je l'ai vu. Il s'est retourné, ses mains étaient mouillées et sa culpabilité était écrite sur son front. Tout votre témoignage repose sur cette conviction. Vous en êtes conscient ? Oh ! Écoutez, mademoiselle, si vous avez d'autres questions, adressez-vous à mes supérieurs. Mademoiselle Donovan ? Je ne voulais pas vous faire peur. Qu'est-ce que vous faites là ? Nick Sabrin, de Projet Justice. Je sais qui vous êtes. Pourquoi vous êtes là ? Écoutez, mon patron croit peut-être que le dossier de Lincoln est sans espoir, mais pas moi. Il y a une façon plus rapide de régler ton problème. Il y en a aussi de plus intelligentes. Extinction des feux dans dix minutes ! Extinction des feux dans dix minutes ! Nettoyant pour maçonnerie plus fongicide, formule magique. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que la plupart des dossiers de peine capitale traînent en appel pendant dix ans. Pour Lincoln, tout s'est joué en trois ans. Pourquoi ça a été si vite ? On a dû faire jouer certaines influences politiques, c'est ça ? Eh bien, vu que Terrence Tedman était le frère de la vice-présidente, c'est très plausible. Ils auraient contacté tous les juges qui ont rejeté son dossier en appel ? Inutile d'aller jusqu'au juge. Il suffit juste d'avoir de petites attentions pour l'un de ses assistants. Mais pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pourquoi. S'il a vraiment été piégé, pourquoi ? La réponse pourrait avoir un lien avec la victime. Que c'est tant de lui. Il présidait le collectif Ecofield et il militait pour les énergies alternatives. Avec succès. Pour les énergies alternatives, donc. Les compagnies pétrolières, les Saoudiens, notre propre gouvernement, des tas de gens avaient intérêt à le mettre hors jeu. Pourquoi avoir tant attendu pour reprendre le dossier ? Je l'ai cru coupable, comme tout le monde l'a cru. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ça semble compromis. Vous devez vous y préparer. Parlons un peu de vous. Pourquoi la peine de mort vous intéresse ? Mon père a pris 15 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Alors je sais que quand le gouvernement vous a dans sa ligne de mire, vos chances sont minimes. Voilà pourquoi. Alors, vous acceptez mon aide ? Allez, avancez ! Avancez ! Je veux en être. Trop tard. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu vois ses mains ? Elles creusent comme des peines. Tu veux aller en Chine ? Je creuserai comme un putain de pléron s'ils le font. Sérieux, il faut que tu me reprennes. Dans quoi tu veux que je te reprenne ? Y'a plus rien. Je vis avec Van Gogh maintenant. Tu vas faire quelque chose, hein ? Tu vas te débarrasser de lui. Je vais faire le nécessaire. Frère ! Comment tu vas faire ? Je vais te dire comment je vois les choses. Le sang va couler. Comment a-t-on pu passer à côté de ça ? Le père de Schofield a disparu avant sa naissance. Il porte le nom de jeune fille de sa mère. D'accord. Schofield n'a aucun antécédent. Il travaillait à plein temps comme ingénieur. C'est exact. Un jour, il attaque une banque et vide le chargeur de son arme pendant l'opération. Et à l'énoncé de la sentence, il s'arrange pour aller à Fox River où l'exécution de son frère est prévue dans moins d'un mois. Il est évident que ça cache quelque chose. Sauf votre respect, il y a des frères incarcérés ensemble dans tout le pays. C'est peut-être qu'une coïncidence. Occupez-vous du jeune frère. Par mesure de précaution. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit qui pourrait nous nuire. Plus vite que ça, les gars ! Avancez ! Laissez un chemin où il conduit. Où tu peux m'emmener ? T'es complètement dague ? Gardien ! J'ai besoin d'aide, vide ! Gardien ! J'ai ce qui se passe ! C'est quoi le problème là-dedans ? Qu'est-ce que tu fous ? Dieu ! La 40 d'ouverture ! Il a un chemin à te douer. Sans la peau, il va quelque part. Le nige au dé, tu recules ! Non, regardez. Regardez son tatouage, c'est un chemin. Je vous ai dit de reculer. J'ai compris ce que tu veux que je t'arrose ? Puisque je vous dis, ça a un... Recule, c'est d'y aller. Sortez-moi le de là. Allez, ne fais pas l'histoire ! En l'enfer ! Sortez-le ! En l'enfer ! Salve un pirate, je vais en l'enfer ! Tu nous connais tous ! En l'enfer ! Alors, le gang se reforme, on dirait. Oh, comme c'est touchant ! Je t'avais dit de faire gaffe avec le pop. Mais tu peux pas t'empêcher de faire des vagues. C'est pour t'être de retour. C'est bien que tu sois là. Alors, on commence quand ? Quelqu'un grand secret Philippe. Je t'en ai plein pris ? Je t'en ai plein. Je t'en ai plein. Merci. Bonjour, monsieur Schofield. Bonjour. Comment vous sentez-vous ? Plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un coup de coude pendant un match de basket. Je peux y jeter un coup d'œil ? Je vous en prie, docteur. Si vous n'êtes pas plus prudent, vous allez vous faire tuer. On va faire un pari. Quand je sortirai d'ici, encore en vie, je vous invite à dîner, à déjeuner, à prendre un café. Michael, c'est ce genre de numéro de charme. qui est peut-être à l'origine de tous vos ennuis ici. Penchez-vous. Bien. Vous vous êtes allé au parking souterrain. Terence Tedman était déjà mort. C'est ça. Vous l'avez vu et vous vous êtes enfui. Vous avez pris l'arme. Je l'ai balancée. C'est où ça ? Dans une bouche des gouges, je peux vous dire. On ne l'a jamais retrouvée. Et ensuite, qu'avez-vous fait ? Vous êtes revenu à l'appartement ? Oui. Je flippais à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et c'est là que j'ai vu le pantalon plein de sang dans la baignoire. Et les flics sont arrivés à peine une minute après. Le pantalon recouvert du sang de la victime. Le officier de police a dit qu'il t'avait vu en train de le laver quand il est arrivé. Il ment. Mes mains étaient mouillées parce que je venais de m'asperger le visage. Police, les mains en l'air ! Allez, vite ! Je n'ai pas touché à ce pantalon. Ce qui nous ramène à l'arme. Que vous dites avoir balancé ? On l'a déposé sur les lieux, c'est la seule solution. La balistique a déterminé que la balle... On l'a mise sur place, on l'y a apporté. Comme le pantalon. On a retrouvé vos empreintes partout sur cette arme. Bon. Qui est beau ? C'est lui qui a tout organisé. On s'est vus la nuit précédente, il m'a fait essayer des flingues pour trouver celui qui me conviendrait. C'est là que je me suis fait piéger, l'un d'entre eux était l'arme du crime. C'est comme ça qu'ils ont eu mes empreintes dessus. C'est sûrement ça. Bon, très bien. Ce beau, il vous a obligé à faire tout ça pour éponger ses têtes de 90 000 dollars. Il a dit qu'il tuerait mon fils. Alors ? Beaucoup de « c'est pas moi » qui ne signifie pas grand chose. La banque de vidéosurveillance où on le voit appuyée sur la détente, vous l'avez ? Oui. Si Lincoln dit la vérité, c'est la vidéo qui ment. On devrait la visionner et décider nous-mêmes. Tu peux y aller. Si des produits peuvent bouffer la tuyauterie, alors pourquoi ils ne bouffent pas le tube de dentifrice ? C'est uniquement quand on les mélange qu'ils deviennent corrosifs. On a étudié la chimie ou quoi ? Oui, mais pas à l'école. Mais ce que tu trafiques à l'infirmerie, qu'est-ce que ça vient faire avec ça ? Franchir ce mur, c'est qu'un début. Il y a encore un tas de bâtiments à traverser avant d'arriver au mur d'enceinte. Et c'est celui de l'infirmerie qui est le plus proche du mur extérieur. Et le maillon le plus fragile dans la chaîne de la sécurité. J'en ai enlevé assez pour le défoncer. Je vais avoir besoin que tu fasses du bruit. Mets-tu pas que t'es à fond, là ? Et confiance, mon pote. Et confiance. Mets-tu pas que t'es à fond, là ? Qu'est restreur 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 ? Je ne peux plus rien entendre ! Le premier qui ouvre la bouche va au trou ! Tu peux y aller. Ça va ? Le boulot. Mais ça va. J'y vais. Tout va bien ? On ne peut mieux. Vous voulez entrer ?